Si vous êtes déjà dans un des business de la transformation, c'est-à-dire coaching, consulting, formation, expertise ou business de service, ou que vous souhaitez même vous lancer dans un de ces business pour pouvoir lancer un business prospère et gagnant, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies puissantes à pouvoir suivre pour pouvoir y arriver. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager plus de 15 années d'expérience entrepreneurale dans le business pour vous aider à lancer un business de transformation prospère. Donc si vous voulez vous lancer ou si vous voulez l'accélérer, le business en cours, suivez attentivement les conseils jusqu'à la fin de cette vidéo et profitez-en pour vous abonner maintenant en cliquant sur le bouton rouge pour être informé de mes prochains partages. La première étape ici, l'idée à comprendre, la première action, c'est de comprendre que dans le haut de gamme, lorsque vous êtes positionné dans le haut de gamme, c'est-à-dire premium avec un tarif qui commence par exemple à 2, 3, 4, 5 000 euros et au-delà 10, 15, 25 000 euros pour certains clients même, c'est-à-dire que vous savez que votre produit a un tarif haut de gamme, premium et donc de l'autre côté, vous délivrez aussi haut de gamme. Ce n'est pas qu'une question j'augmente les prix, c'est que j'apporte de la valeur ajoutée qui est supérieure, nettement supérieure et en échange, j'obtiens un retour qui est petit, fin, minime proportionnellement à la valeur ajoutée que j'apporte pour mon client. Si vous avez cette confiance, ce degré de confiance en vous, c'est déjà une première des choses à comprendre. Comprenez ceci, c'est que dans le haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Je dis concurrence, bien évidemment entre guillemets parce que pour moi, le mot concurrence n'existe pas vraiment. Toutes les personnes sur votre marché sont des partenaires de choix ou des partenaires potentiels ou des personnes avec qui vous ferez du business ou peut-être pas. Vous respectez chacun même si vous ne partagez pas forcément toujours les mêmes valeurs. Mais si on prend un langage très simple et facile à comprendre, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans le haut de gamme. La raison est toute simple, c'est que la plupart des personnes autour de vous qui sont peut-être même dans le même domaine que vous, n'osent pas se positionner dans le haut de gamme. Elles n'osent pas parce qu'en réalité, pour pouvoir se positionner dans le haut de gamme, ce n'est pas une question de client, c'est une question de vous d'abord, de comprendre qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez besoin de travailler sur vous-même pour oser vous affirmer, oser faire les choses, oser apporter ce pourcentage de plus, ce millimètre de plus dans ce que vous faites pour vos clients, dans l'envie de leur apporter une vraie transformation. Et il y a beaucoup de vos confrères, nombreux d'entre eux, qui n'osent même pas ou qui n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort pour apporter de la valeur ajoutée complémentaire à leurs clients ou alors qui n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes forcément. Et c'est peut-être encore votre cas aujourd'hui. Mais c'est pour ça que si vous suivez cette vidéo, vous ferez partie des privilégiés qui réussiraient à vous positionner dans le premium. Réalisez ceci. Sur chaque marché, il y a toujours une partie de la population, une partie de la clientèle, une partie des personnes qui veulent ce qu'il y a de mieux. Ils se disent, moi, je suis prêt, je n'ai peut-être pas tous les moyens du monde, mais je peux me donner, je peux trouver, je peux me donner les moyens si je peux obtenir en retour ce qu'il y a de meilleur. Ils le veulent pour leur vie, ils le veulent pour leur famille, ils leur veulent pour leur business ce qu'il y a de meilleur. Et vous, si vous réalisez qu'il y a souvent un trou, un trou qui n'est pas comblé, un manque sur chacun des marchés, pour le haut de gamme, c'est la première idée de vous dire, moi, dans mon business de consulting, de coaching, de formation et d'expertise, j'ai besoin de combler ce manque, de combler cette demande qui existe dans le haut de gamme pour ces personnes qui veulent toujours ce qu'il y a de meilleur. Et pour ça, moi, je serai cet acteur, je serai cet entrepreneur, cette personne qui veut ici m'engager, apporter de la vraie valeur ajoutée pour mes clients et qui en retour sera très généreusement payé pour le faire en retour. Donc, la première idée, c'est de comprendre que quand vous vous positionnez dans l'autre gamme, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas plus difficile, mais presque plus simple parce qu'il n'y a personne autour. Les autres n'osent pas, si vous osez, vous êtes la première personne de référence et votre objectif, c'est de pouvoir vous engager pour aider vraiment à servir vos clients de la meilleure façon possible. Deuxième action et deuxième objectif à comprendre, c'est que vous avez besoin pour pouvoir réussir à lancer ce business et à le transformer et le rendre prospère dans le premium, dans le coaching, conseil, service, de comprendre que le vrai travail n'est pas sur vos clients, il viendra. Le vrai premier travail, il est sur vous. Une vidéo qui se veut stratégique, technique, marketing, tout ce que vous voulez et je vous parle de travail sur vous, ça pourrait vous paraître hors propos, hors sujet. Et pourtant, étant depuis 15 ans dans le business de la transformation, je vous partage ces conseils pour vous aider et vous servir pour faire gagner du temps. On peut être sceptique une minute et ensuite, on peut simplement suivre et appliquer. Je vous dis ici que vous avez besoin d'abord pour pouvoir réussir dans ce domaine, vous dire tiens, je travaille sur moi et lorsque j'y travaille sur moi, c'est très large, c'est très vaste. Sur quoi est-ce que vous devriez ? Vous auriez besoin de travailler sur vous. Par exemple, ce n'est pas simple lorsqu'on ne travaille pas sur soi d'oser porter le costume du haut de gamme et du premium et dire moi, mon tarif sera le suivant. Il sera à 3 000, il sera à 10 000 euros par exemple. Ça ne demande pas que les clients soient OK ou pas. La question ne se pose même pas. Vous n'avez même pas encore des clients face à vous, mais vous êtes probablement déjà pétrifié, effrayé à l'idée même de proposer un tarif élevé. Parce que ça crée et ça génère beaucoup de questions, d'interrogations. Est-ce que je serai à la hauteur ? Qu'est-ce que je vais pouvoir délivrer ? Et si les personnes me demandent une implication que je ne veux pas ou que je ne peux pas assumer, plusieurs peurs, idées, croyances, fausses, freins, limitantes qui montent, les émotions qui prennent le dessus et donc là, on finit par prendre des décisions qui ne sont pas stratégiques. Ou alors on se dit je vais fixer des tarifs premium et au premier refus, la première résistance d'un client, on le prend sur soi. Et donc du coup, on se dit mais tu vois, je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin d'attendre d'avoir les cheveux blancs, d'avoir une expérience de plus de 50 ans avant de pouvoir ici délivrer cette valeur ajoutée pourtant que je maîtrise, que je pourrais aujourd'hui mettre en avant et je suis convaincu déjà qu'il pourrait transformer la vie du client comme il le fait déjà aujourd'hui dans la vraie vie quotidienne. Vous avez besoin de travailler sur vous pour dépasser ces points-là. C'est ce qu'on fait avec nos clients qui sont dans nos programmes de transformation. On sait bien que la partie technique et stratégique est tellement importante et on en a une qui est tellement aiguisée, elle est très précise. Mais sans cet aspect qui est un peu moins palpable au départ, qui pourtant est présente, qui est beaucoup plus grande que le reste, on ne peut pas réussir à développer un vrai business prospère dans le domaine de la transformation. Consulting, coaching, conférence, formation, expérience, même un business de service. Vous avez besoin donc de mettre l'accent sur vous-même et de vous dire mais quels sont les points, quels sont les freins, quels sont les blessures que j'ai besoin ici de corriger. Quand je réagis de telle ou telle façon, ça vient de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière en réalité ? Et au lieu de me dire, non, c'est comme ça que je suis ou c'est comme ça que je fais normalement, peut-être de voir d'où ça vient et de voir est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de la destination qui est importante pour moi. En d'autres termes, servir les autres, apporter de la valeur ajoutée et servir les miens, me servir également en récompense et en retour. Vous verrez que ce travail, il est essentiel. Et quand vous comprenez que pour réussir un business de transformation pour vos clients, vous commencez d'abord par vous et ensuite vous irez chercher vos clients, vous irez les trouver plutôt que les chercher parce qu'ils seront attirés. Une fois que vous réalignerez tout ce que vous avez en vous, vous pourrez les trouver. C'est la raison pour laquelle dans notre méthodologie, la méthode Alec, ma méthode propriétaire, la première lettre, le A, c'est l'alignement. Vous avez besoin de réaligner les choses pour pouvoir ensuite raisonner, attirer. S'il y aura des dissonances, ça se sent, c'est quelque chose que vous incarnez et qui se ressent. On peut le sentir à votre contact si vous êtes bien aligné à l'intérieur de vous-même et que vous réussissez comme ça à proposer. Que ce soit des tarifs, que ce soit votre message, que ce soit votre offre, que ce soit votre produit, que ce soit votre approche, quelles que soient les tactiques, les schémas et les stratégies que vous utilisez ensuite. Une fois que vous êtes aligné, vous travaillez sur vous, vous pouvez comme ça bâtir un business prospère. Troisième action, travaillez à créer la différence de la vie de vos clients, de vos meilleurs clients. Travaillez à améliorer votre solution, à améliorer votre méthode propriétaire, votre solution ultime. Vous avez en deuxième lieu à travailler sur vous. Maintenant, il est temps de travailler sur vos clients. Travaillez sur vos clients, sur ce que vous faites pour eux en réalité. Ce que le plus important n'est pas simplement que vous allez dire bonjour à vos clients. Le plus important, c'est que vous les aidiez à être plus heureux, à être plus libres, à réussir à atteindre leurs objectifs dans leur vie, dans leur business, en fonction du type de client que vous choisissez. Mais votre approche, votre système, votre mécanisme de transformation en d'autres termes, votre façon d'aider les clients doit être aiguisée jour après jour. Il ne suffit pas de vous dire j'ai une méthodologie, elle s'appelle Alec et c'est bon. Cette méthodologie doit être travaillée, elle doit être testée, elle doit être repensée, elle doit être appuyée, amplifiée jour après jour. C'est votre engagement de faire en sorte que vos clients aient des résultats meilleurs de jour en jour, qu'ils aient des résultats fous parce qu'ils vous font confiance, ils vous honorent par leur engagement et vous, pour respecter et honorer cet engagement, vous le faites au départ, mais vous le faites aussi par la suite. Et une fois de plus, ne soyez pas dans le syndrome de l'imposteur ou dans le perfectionnisme aigu en vous disant ma méthodologie n'est pas encore parfaite, elle n'est pas encore super prête, je n'ai pas encore aidé des milliers de clients avant de le faire. Non, il y a toujours une première marche, il y a toujours un début, c'est un niveau de confiance qu'on développe en soi et ensuite on y va dans le chemin, c'est juste le plus important de réaliser qu'il n'y a pas de fin en soi. Une fois que vous aidez vos clients, vous continuez à vous améliorer vous-même, à améliorer votre solution, votre mécanisme et l'appui de vos équipes, de faire en sorte que vous puissiez travailler sur la capacité à délivrer des résultats, des transformations de la meilleure façon possible, jour après jour. Quatrième action, c'est simplifier et systématiser, vous avez besoin pour réussir, développer un business prospère dans le domaine de la transformation, de simplifier les choses. La plupart des entrepreneurs rajoutent de la complexité à la complexité, ils pensent que s'ils sont sur toutes les plateformes, c'est bien au départ, c'est bien après, mais pas au départ. Ceux que vous voyez le faire, ils ne sont pas au départ, ils sont après, ils sont peut-être déjà à leur xème million de chiffre d'affaires et ils sont partout comme nous le sommes aujourd'hui. Mais avant de le faire, il faut observer ce qui a été fait avant, vous avez besoin avant de pouvoir mettre le pilotage automatique dans l'avion, vous avez besoin de mettre la puissance, pleine puissance pour décoller, prendre votre envol. Vous avez besoin donc de simplifier, parce que si c'est complexe, c'est difficile. Si c'est complexe, il y a trop de possibilités de se tromper, il y a trop de ramifications, trop de directions potentielles et possibles. Simplifier et systématiser. Une fois que c'est simple, on peut rapidement voir, c'est bon, pas bon, on peut améliorer facilement, on peut le faire, c'est gérable dès le démarrage. On n'a pas besoin d'une grande équipe, on peut le faire seul au départ. Ensuite, on s'entoura d'autres personnes. Et quand on systématise, c'est-à-dire avoir donc des process pour chaque une de vos opérations, pour ça, on fait le point 1, 2, 3, 4, 5. Pour ça, on fait le point 1, 2, 3. Et pour ça, 1, 2, 3, 4. Ça vous permet comme ça de développer un business qui devient prospère, jour après jour, dans lequel vous vous concentrez sur l'essentiel. Et puis enfin, cinquième action, commencez maintenant. Un chemin de milieu commence toujours par le premier pas, par la première marche. Et la première marche est la plus importante de toutes avant la suivante, encore et encore. Donc la première marche pour vous, c'est quoi aujourd'hui ? La première marche, c'est quoi ? Ou la prochaine marche, c'est quoi pour vous ? Pour pouvoir appliquer les conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo. C'est 5 étapes pour développer un business prospère. Premièrement, pensez. Rappelez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de personnes autour de vous et qu'il y a une place importante, un manque, une demande qui n'est pas ici comblée par votre offrénium. Ensuite, deuxièmement, pensez à travailler sur vous d'abord. Ne vous dites pas ce que je dis et la vérité. Non, votre vérité actuelle changera probablement avec le temps parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore découvertes ou expérimentées. Donc travaillez sur vous pour avoir cette souplesse. De remettre en cause et en question toutes ces blocages pour pouvoir les faire sauter. Ensuite, travaillez sur votre capacité à délivrer une meilleure solution pour vos clients de la façon la plus aiguë, précise et ciblée. Quatrième point, simplifiez et systématisez tout. Et puis enfin, cinquième, commencez. Maintenant, le premier pas, la première action. Quelle est cette première action pour vous aujourd'hui ? Dites-le-moi en bas de cette vidéo en commentaire. Et si vous voulez savoir exactement comment faire pour mettre en place tout ce processus, parce que maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, c'est bien. Pour savoir comment le faire, c'est encore mieux. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir une formation d'une heure offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business dans la transformation pour pouvoir dépasser la barre des multiples 7 chiffres par an grâce à la puissance du digital avec plaisir, méthode, stratégie. Tout est au bas de cette vidéo en description. Il suffit simplement de cliquer sur le lien, me dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez suivre cette présentation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. C'est juste au bas de cette vidéo, ça dure deux secondes. Pensez également à vous abonner. Le bouton rouge est juste à s'abonner pour être informé des prochaines vidéos que j'ai déjà tournées pour vous, que je vais vous partager dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire justement ici au bas de cette vidéo, quelle est cette première action, ce premier pas que vous allez poser. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Mes passionnés de liberté, échangez avec vous. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo qui se trouve ici, quelque part sur cet écran. et dans le lien en bas en cliquant. A très vite, c'était Zico Kiax. Merci.